Salut à tous et bienvenue sur le top découverte. Les découvertes des archéologues nous aident à comprendre le passé mieux que jamais. Eh bien, pas vraiment, en fait, les chercheurs continuent de récupérer des artefacts qui n'ont tout simplement aucun sens dans le contexte historique. Certaines de ces objets donnent même raison de renverser complètement l'historiographie officielle. Cela inclut en particulier les sujets de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez savoir sur quels sujets les scientifiques se grattent la tête, vous devriez certainement rester à l'écoute. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti ! Le médaillon du pharaon Après avoir pris le pouvoir, l'ancien roi égyptien Akhnaton a décidé de changer complètement la religion de son peuple. Sous son règne, le dieu Soleil Akhnaton a été placé au-dessus de tous les autres dieux égyptiens et à ce jour, les historiens sont perplexes quant à ce qui a incité Akhnaton à faire un changement aussi radical. Selon une vieille histoire, la réponse à cette question intrigante pourrait être cachée dans un mystérieux médaillon qu'Aknaton aurait possédé autrefois. Sur l'objet correspondant, nous voyons quelque chose qui rappelle un énorme OVNI. C'est une figure bizarre qui ressemble à un extraterrestre et trône au-dessus des pharaons et des dieux placés en dessous afin que le paysage soit immortalisé. Le médaillon montre comment l'ancienne population égyptienne était gouvernée par des extraterrestres dans les rangs des pré-astronautes convaincus qu'il a toujours été soupçonné que les habitants des royaumes pharaoniques étaient en contact avec des intelligences extraterrestres et les adoraient comme des divinités. Le problème est que personne ne sait si le médaillon a vraiment existé. Alors que certains voient l'objet comme une preuve absolue de la pré-astronautique, d'autres le voient comme rien de plus qu'un mythe moderne. Le tombeau du Sauveur Le Nouveau Testament raconte que Jésus a été enterré dans le tombeau qu'il quitta trois jours plus tard. Mais où est le tombeau légendaire dans lequel, selon la tradition biblique, le sauveur chrétien ressuscita des morts ? Et bien, à cet égard, il y a trois tombes à Jérusalem qui ont fait cette revendication pour eux-mêmes. A 5 km au sud de la vieille ville et la soi-disant tombe Tapa, la crypte a été découverte lors de travaux de construction en 1980 et contenait dix boîtes d'os. L'une de ces soi-disant Oshahari portait une inscription qui a ensuite été déchiffrée comme Jésus fils de Joseph. Si les os du Sauveur et Rédempteur chrétien sont vraiment ici, les histoires de la résurrection de Jésus seraient complètement remises en question d'un point de vue technique. Cependant, l'interprétation du tombeau comme un tombeau familial de Jésus ne semble pas particulièrement valable. La raison pour laquelle la plupart des gens rejettent cet endroit est simplement parce que les preuves ne soutiennent pas de telles affirmations. D'une part, certaines personnes croient que l'inscription due du soi-disant tombeau de Jésus ne semble pas correspondre à l'âge des inscriptions sur les autres tombes. Les gravures sur la tombe de Jésus semblent être beaucoup plus récentes que les autres. Une autre faille dans la théorie est que beaucoup de gens portaient le nom de Yeshua pendant cette période. Nom qui se traduit par Jésus. Le nom serait tout aussi similaire qu'un le nom commun français comme Pierre ou Paul. Il y avait aussi une tombe retrouvée avec l'inscription Judas fils de Jésus. Pourtant, d'après les innombrables documents historiques que nous avons qui documentent la vie de Jésus, nous savons que ce dernier n'a jamais eu de fils. La liste pourrait s'allonger encore et encore, mais le fait est que de nombreux experts de divers collèges et centres de recherche ont conclu que ce tombeau n'appartient en fait pas au personnage historique que nous connaissons tous sous le nom de Jésus-Christ. D'autres voient le dernier lieu de repos du fils de Dieu comme étant le soi-disant tombeau du jardin. Mais même dans ce cas, cette affirmation est tout sauf incontestée. Enfin, il y a l'église du Saint-Sépulcre dans la vieille ville de Jérusalem selon la tradition, c'est l'endroit exact où Jésus a été crucifié et enterré, par conséquent, l'église du Saint-Sépulcre est l'un des sanctuaires les plus importants du christianisme. Les clous sacrés. En parlant de cela, les clous sacrés sont considérés comme les objets même avec lesquels Jésus-Christ a été crucifié. Pour cette raison, les clous de la croix sont également parmi les reliques les plus importantes dans l'église catholique. Cependant, le problème se pose que plusieurs églises prétendent posséder les artefacts légendaires. Mais à qui appartiennent les vrais clous sacrés ? Étant donné que les archives historiques des objets respectifs sont souvent très incertaines et incomplètes, il est extrêmement difficile de répondre à cette question. Tandis que certains experts pensent que l'authenticité est plus probable dans les reliques de la cathédrale romaine de Crochet. D'autres soupçonnent qu'aucun de ces sanctuaires officiels n'a été utilisé lors de la crucifixion. Une chose que nous devons garder à l'esprit est que pendant la période où Jésus a été crucifié, les métaux tels que le fer étaient incroyablement précieux et très difficiles à fabriquer. Pour cette raison, la plupart des ferrailles auraient été réutilisées. Pour cette raison, une grande partie des experts ne croient pas que ces clous existent encore. S'ils ont existé, ils ont probablement été perdus dans l'histoire et ne seront jamais récupérés. Des empreintes inexplicables Un bref coup d'œil dans notre passé montre que l'espèce originale du genre homo-étherudolfancy. Si l'on en croit les estimations scientifiques, il y a environ 2,5 millions d'années sont des parents étains sont entrés en Afrique de l'Est à première vue, il semble être l'empreinte d'un humain moderne, mais l'empreinte a été datée de 5,7 millions d'années. Cependant, selon nos connaissances officielles, l'homo sapiens n'a évolué qu'il y a environ 300 000 ans. Si les estimations scientifiques sont correctes, les ancêtres des humains modernes vivaient en Afrique il y a plus de 5 millions d'années et avaient encore des pieds simiesques. Cependant, les orteils pointant vers l'avant et la longue semelle de l'empreinte découverte en crête renversent complètement cette théorie. Au moment où les empreintes ont été faites, ce qui est maintenant une île faisait partie du continent. Le Sahara n'existait pas non plus à cette époque. Il est possible que les anthropoïdes aient migré vers le nord de l'Afrique et aient finalement atteint ce qui est maintenant la Grèce. Une autre explication possible est que notre compréhension scientifique du développement humain est tout simplement fausse ou que l'explication plus probable de notre compréhension de la datation au carbone est incorrecte. La vérité est que de nombreux scientifiques ont tendance à négliger lorsqu'ils utilisent la datation au carbone est que divers événements sur notre planète au fil des ans auraient pu considérablement augmenter ou diminuer la quantité de carbone 14 sur notre planète. Un seul événement cosmique pourrait décaler la chronologie du carbone 14 de dizaines de milliers d'années, peut-être plus. A cause de cela, la datation au carbone 14 a été jugée peu fiable par de nombreux scientifiques et historiens. Cependant, la majeure partie de la communauté scientifique continue d'utiliser cette technique même lorsqu'elle a des preuves évidentes que ces résultats peuvent être inexas. Pour donner crédit à cette technique, elle semble être remarquablement précise lorsque nous calculons la chronologie d'événements qui ont eu lieu au cours des derniers milliers. Cependant, lorsque nous commençons à faire des hypothèses qui nous emmènent des millions d'années dans le passé, toute la technique est pratiquement inutile. Super cerveau humain Pourquoi le cerveau humain n'a-t-il connu une poussée de croissance aussi rapide ? Les scientifiques se posent cette question depuis que ce développement surprenant a été connu. En l'espace de quelques centaines de milliers d'années, notre cerveau a évolué plus vite que celui de toute autre créature connue sur notre planète. Si l'on en croit la chronologie scientifique traditionnelle, certains chercheurs pensent que la poussée de croissance s'est produite à un rythme beaucoup plus rapide. Potentiellement, au cours de quelques milliers d'années ou même de quelques centaines. Certains chercheurs de l'université de Tel Aviv pensent que l'explosion de la croissance du cerveau humain était due à des changements dans les habitudes de chasse de nos ancêtres. Au début, les gens chassaient de gros animaux tels que le bison, la chasse constante a finalement conduit au fait que les proies massives sont devenues de plus en plus rares à partir de ce moment-là. Nos ancêtres ont été forcés de chasser des animaux beaucoup plus petits et plus agiles, une tâche plus exigeante qui nécessitait donc beaucoup plus de puissance cérébrale. Ceux qui ont réussi à maîtriser la chasse aux petits animaux ont assuré leur propre niveau de survie et transmis leur gêne à leurs descendants. Cependant, la question de savoir si ces thèses sont vraiment vraies et controversées. Le destin de Pluton Découvert en 1930, Pluton a été un membre officiel de notre système planétaire pendant plus de 75 ans. La fin galactique a finalement suivi en 2006. La définition officielle de la planète a été reconsidérée par l'Union Astronomique Internationale, c'est pourquoi Pluton est maintenant classé comme une nouvelle planète naine. Mais ce qui a réellement scellé le destin de l'ancienne planète à l'époque, c'est parce que de plus en plus de corps célestes comparables étaient découverts dans la maison cosmique de Pluton, la ceinture de Cuipé. Afin de garder les listes de planètes du système solaire gérable, les astronomes ont décidé de clarifier la définition générale du terme. Pour être reconnue comme une planète, un corps astronomique doit tourner autour du Soleil être de forme presque sphérique et avoir son orbite nettoyée des autres orbites. C'est précisément ce dernier point qui est finalement devenu la perte de Pluton. Il y a encore beaucoup de discussions sur la question de savoir si Pluton devrait être inclus à nouveau dans la liste de nos planètes. La mémoire dans l'utérus. Une nouvelle étude a montré que les fœtus développent une mémoire à court terme dès l'âge de 30 semaines. Les chercheurs ont examiné un total de 100 fœtus. Ils ont exposé les bébés dans l'utérus à des sons très doux qui ont provoqué des vibrations. Les réactions des fœtus ont été analysées à l'aide d'un équipement à ultrasons. Le résultat est surprenant. Si un bébé entend un bruit assez souvent qu'il s'y habituera au fil du temps à partir de la 30e semaine de grossesse, le fœtus peut se souvenir du stimulus spécifique pendant environ 10 minutes. Après 34 semaines, ils sont capables de stocker des impressions dans leurs souvenirs jusqu'à 4 semaines. Le buste de Nefertiti. Le buste de Nefertiti est sans aucun doute l'une des œuvres d'art les plus célèbres de l'Égypte ancienne. Découverte a-t-elle est Lamarna en 1912 l'image de la reine Orne la collection du musée égyptien de Berlin depuis plusieurs années. Cependant, la découverte de cet artefact unique a également déclenché un débat animé qui se poursuit à ce jour. À cette époque, la société orientale allemande a réussi à retrouver le buste. À cette époque, cependant, l'Égypte était encore sous domination britannique, de sorte que le précieux objet a atteint l'Allemagne dans les conditions des occupants et non sous celles des Égyptiens. Pour cette raison, le buste de Nefertiti est souvent considéré comme de l'art colonial pillé. Les autorités égyptiennes tentent en vain de récupérer le buste. Les estimations varient quant à la valeur de cet excellent exemple de sculpture égyptienne antique. Alors qu'une compagnie d'assurance affirme que la valeur correspondante à 300 millions d'euros d'autres experts estiment qu'elle est d'au moins 400 millions d'euros. Les premières nouilles. Les Chinois, les Italiens ou les Arabes ? Les esprits scientifiques se sont toujours disputés pour savoir qui a inventé les pattes. Les plus anciennes pattes connues ont été découvertes sur un site appelé Elia. Il s'agit d'un site néolithique en Chine estimé à 4000 ans et c'est là que les archéologues ont rencontré une fois des nouilles fabriquées à partir de Mélilomillais et de Mélis commun. Elles mesuraient plus de 50 cm de long et 3 mm d'épaisseur et elles étaient autrefois scellées dans un récipient en pierre. Particulièrement intéressant les nouilles anciennes ont été fabriquées en utilisant la méthode dite l'amiant. La pâte est étirée à plusieurs reprises tournée et pliée. Et en effet cette méthode spéciale de préparation est encore utilisée dans de nombreuses cuisines chinoises aujourd'hui. Évolution animale. Quand les animaux tels que nous les connaissons ont-ils vu le jour ? Cette question est dans l'esprit des scientifiques depuis un certain temps, nous savons maintenant que les organismes primordiaux ont commencé à former des exosquelettes et ont évolué en animaux lors de la soi-disant explosion cambrienne. Ce processus nous est souvent appelé le Big Bang de la vie sur Terre. Cependant, la question de savoir à quoi ressemblait la vie avant le développement de cette explosion est encore l'un des plus grands mystères de la recherche, cela est principalement dû au fait que ces animaux qui n'ont toujours pas de coquilles ou de squelettes n'ont laissé que des traces indistinctes qui sont très difficiles à interpréter et qui rendent impossible une évaluation fiable. L'un des ancêtres les plus célèbres connus de la faune cambrienne est la quimberella, un type d'escargot primaire. Les experts se demandent pourquoi l'explosion cambrienne s'est-elle produite ? Il n'est pas certain non plus qu'il s'agisse d'un processus qui s'est pratiquement adapté à lui-même. D'autres théories sont basées sur le fait que la teneur en oxygène dans la mer n'a atteint qu'un niveau suffisant pour une vie plus élevée à cette époque. Voilà qui termine cette liste. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A très bientôt.